Salut salut, et on continue notre série sur les palettes astrologiques. Donc là on part à la Loving Libra, donc c'est aimante je crois, attendez, j'ai noté, j'ai noté, aimante. Voilà, le packaging est somptueux, je vais vous montrer d'un peu plus près puisque j'ai supprimé le rush des swatchs, donc je vais faire les swatchs avec vous juste maintenant. Donc on part sur une palette avec des teintes pas très faciles à associer, j'avoue que ça va être un peu compliqué, mais du coup ça vous permet de faire plusieurs choses. Vous avez à peu près quand même pour faire, vous pouvez mettre à chaque fois un de ceux là, ou celui là, sur la paupière mobile, et par dessus vous mettez celui là pour le rendre lumineux, ou juste en coin interne. Ici vous pouvez le faire en mat, vous mettez avec celui là. Donc il y a moyen de faire plusieurs jantes de, enfin couleurs de make-up assez simples, maintenant pour en utiliser le maximum c'est un peu compliqué. Ici on a quand même 3 satinées, enfin 3 irisées, pour, c'est je crois le plus gros ratio jusqu'à maintenant qu'on ait eu de mat versus lumineux. Voilà, donc je vous la montre d'un peu plus près, et on fait les swatchs. Donc le packaging est bien évidemment somptueux, comme tous les autres. Voilà les teintes d'un peu plus près, et on va donc faire les swatchs. Je prends une bête, donc je vous fais les 4 du haut et les 4 du bas. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si vous voulez en voir d'ici, mais je vais vous les montrer de plus près après. Ils sont supralumineux, les lumineux, franchement. Comme je vous l'ai dit hier, c'est vraiment une très 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 belle qualité. Je suis vraiment agréablement surprise par ces petites palettes là. Et je ne regrette pas du tout les avoir toutes achetées. Et les 4 du dessous. Voilà, bon, j'ai fait ça comme une cochonnette encore, mais au moins vous avez l'idée. Et les lumineux sont divins. Donc voilà les 8 teintes. Et vous voyez que les 4 du dessous vont très bien ensemble. Donc là, il y a moyen de faire un makeup rose mauve. Voilà. Mais moi, je vais faire mauvais vert aujourd'hui. J'ai envie d'essayer. Voilà, je crois que je l'ai jamais fait encore. Voilà, j'enlève mes petits swatchs. Je me rapproche et on attaque le makeup. Alors, je vais faire un genre de cocktail. Je vais faire un moite moite plus un geste. Vous allez voir. Donc, j'avais commencé avec le cleaver, le violet le plus foncé. Je prends un pinceau biseauté parce que c'est celui qui est tombé sous ma main. Voilà, j'ai un poil ou un cheveu collé sur mon clumper. Et je vais donc mettre ça en coix externe, rat de cils externe, creux externe, en partie externe. Là, c'est pas moite moite. Ça va être un tiers, un tiers plus un geste. Bon, en pigmentation, encore une fois, rien à dire. Il faut juste faire un petit peu attention aux trous parce qu'ils ont tendance à faire quand même des trous si vous ne les appliquez pas uniformément. Mais ça, ça peut venir du combo base plus phare. Ensuite, je prends un pinceau boule et je prends de la teinte créative. C'est un pastel, on ne va pas le voir des masses, mais ça va m'aider à estomper la teinte violette foncée. Donc là, vous voyez, il manque une petite teinte de transition parce qu'il a plus de mal à se dégrader. Quand on passe un trait foncé à un trait clair, il se dégrade un peu moins bien. Donc, j'essuie le pinceau où j'ai mis le violet le plus foncé. J'essaye de blender un peu le violet foncé. Il ne veut pas. Compliqué de le dégrader. Mais j'avais déjà eu le problème avec un audiolm sans nom dans une autre palette. Je ne sais plus. Je blende aussi sur la paupière mobile. Je vais commencer par estomper en premier, chose que je n'ai pas fait plus de côté. Je n'y écoute pas. Alors, l'astuce, quand vous avez un phare qui ne se dégrade pas bien comme ça, vous mettez un phare lumineux ou des paillettes par dessus, ça va cacher les bavards. Ok. Alors, je prends un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau crayon. Et je prends la teinte Harmonie qui est le vert pétant. Pétant, pétant, pétant. Et je vais faire mon creux interne avec. Non, bah écoutez, je vais mettre sur ma paupière aussi. Parce que je pense que l'autre c'est un peu plus un topper. Donc je vais y aller au pinceau plat. C'est compliqué de parler aujourd'hui. J'y vais au pinceau plat assez précis. Donc je dévore bien dans le creux. Je ne vais pas jusqu'au violet. Parce qu'ils ne vont pas se dégrader super bien ensemble. Ça ne va pas faire super beau. C'est un très joli vert. Avec la tranche, j'en mets en racine. Pareil, je ne vais pas jusqu'au violet. Je reprends du coup le petit pinceau crayon. Et je blinde. Parce que l'on n'a pas de teint de transition. Donc blinde, blinde, blinde. Ok. Je reprends mon petit pinceau plat que je viens d'utiliser. Et je prends la teinte. Pince. Pince. Un kilo vert lumineux. Que je mets sur la paupière mobile interne. Ça fait des petits morceaux. Petit pinceau précision. Et je prends la teinte vanity. Pour mettre en point interne. Ok. J'en prends également au doigt. Pour mettre au centre. Et je monte jusqu'au mon sourcil. C'est le zeste. Ici, c'est en oblique. Ici, c'est droit. J'ai totalement foiré ce make-up. Alors, je blette. Je reprends le petit pinceau précision. Et j'en mets en racine au centre. Et avec le petit pinceau crayon là, je vais prendre la teinte primer. Donc qui est rose lumineux. Pour blender ici. Enfin blender. Pour camoufler ma bavard. Donc on va rester là pour les fards. Avec le rose qu'on n'a pas utilisé. Et celui-ci. Donc c'est une bonne moyenne. Encore une fois. Je vais mettre du crayon noir. Je vais pas mettre de liner. C'est facile. Ça fait du bien de faire un make-up sans liner. Mascara. Et sur les lèvres, je vais mettre un combo que j'adore en ce moment. C'est le crayon Nabla Nude 2. Et le petit gloss champagne comme ça des H&M. Et voilà. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Et on parle de l'appareil tout ça. Et donc voilà le look final. J'aime trop ce combo. Sur les lèvres. Je trouve ça trop beau. Voilà. Bref. Alors. La palette. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème de pigmentation. Il n'y a pas de problème de travail. À part le violet. J'ai un peu peur pour la Sagittaire. C'est la prochaine qu'on teste. Non. C'est la prochaine prochaine. Parce que c'est que du violet. Et les quelques violets que j'ai testé jusqu'à maintenant de ces palettes là. Se dégratent assez mal. Donc on verra ce que ça donne. Après il y aura peut-être plus de teintes de transition. Pour faire un fumage un peu plus beau. C'est une palette pratique. Si vous voulez juste vraiment un make-up basique. Les 4 ensemble vont super bien. Voilà. Là c'est déjà un peu plus compliqué. Les 4 du haut. Franchement le vert. Là avec ça ça va. Le vert. Je me demande un peu ce qu'il fout dedans. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vous avez vu que j'ai réussi à les intégrer à un make-up. Mais pour faire un make-up classique. J'ai envie de dire. C'est un peu plus compliqué de les assortir. Ou alors vous en servez juste en coin interne. Ça. Ça peut être une solution aussi. Attendez. Je me gratte. Ça me gratte le dos. Voilà. Écoutez. Moi je trouve que c'est dommage qu'ils fassent des palettes. Vu qu'il y a déjà que 8 fards dedans. Avec des... Enfin comme je vous l'ai dit pour les autres. Où il y avait plusieurs teintes comme ça. Ou des teintes complémentaires. C'est qu'il faut réfléchir. Et voilà. J'ai pas toujours envie de réfléchir avant de me maquiller. J'ai pas toujours le temps non plus. Enfin moi oui. Parce que j'ai pas de vie. Mais tout le monde n'a pas le temps. Voilà. Maintenant. Je vous dis. Principe de base. Paupière mobile. Coin interne. Et voilà. Vous avez un make-up. Paupière mobile, coin interne. Paupière mobile, coin interne. Paupière mobile, coin interne. Paupière mobile, creux, coin interne. Enfin voyez-vous. Il y a moyen. Après c'est pas mes préférés. Je préfère quand il y a vraiment une... Une concordance. Comme la Lyon. Voilà. Elle était très bien. La Vierge était très bien. D'ailleurs vous auriez dû avoir la Vierge aujourd'hui. Mais comme je l'avais déjà fait. Ce sont les en barre d'infos. Voilà. Bref. J'aime bien. J'aime toujours bien la qualité. J'aime toujours bien l'univers. Ça ne sera pas une de mes préférées sur les 12. Puisque je la trouve un peu trop compliquée à associer. Je trouve les teintes un peu compliquées à associer. Et voilà. Donc demain c'est le Weekly Vlog. Donc il n'y aura pas de vidéo de souhaiter une make-up. Ça fait une petite pause make-up. Et lundi on attaque avec la Scorpion. C'était une de celles que j'avais le plus envie de tester. La Scorpion. La Sagittaire. Je crois que les dernières qui me restent à tester. Là c'est vraiment dégueu et envie. Il reste la Verseau. La Poisson. C'est dès que j'ai vraiment envie de tester. Mais alors celle-ci. Si vous me suivez un petit peu. Vous comprenez tout de suite pourquoi elle me transporte. Il y a du gris, du bleu canard et du vert. Et c'est dark. Donc voilà. Il y a des paillettes. Bref. Donc on testera celle-ci lundi. Et voilà. De toute façon on se retrouve quand même demain. Pour le Weekly Vlog. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501